Musique Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans Mont-des-Arts, sur le sommet de Mont-des-Arts. On a décidé d'ailleurs ce soir de revenir, figurez-vous, sur le statut d'artiste. Et oui, parce que le débat est assez mouvementé tout de même et il est même primordial, évidemment, pour l'avenir des artistes et des techniciens chez nous. Alors, pourquoi ce statut est devenu peu à peu une usine à gaz ? En tout cas, comme ça que j'ai titré l'émission, on peut se poser la question. Discuté depuis des semaines au Parlement, cette réforme du statut d'artiste, parce que c'est une réforme évidemment, est souvent jugée trop complexe, trop lourde, voire trop injuste par les artistes et les techniciens du spectacle. C'est un mécontentement qui touche même la commission artiste dont plusieurs membres étaient en grève jusqu'il y a peu. Alors, pourquoi ce régime d'intermittence, appelons-le comme ça, désiré par tous, tout de même, est-il si compliqué à mettre en place de manière satisfaisante ? On va essayer de décortiquer tout ça avec vous, c'est un défi, et surtout avec nos invités. Maëlle Delaplanche, bonsoir Maëlle. Bonsoir. Vous êtes membre de cette fameuse commission que je viens de citer. Ça s'appelle commission artiste, c'est ça ? Ça s'appelle commission artiste et je suis membre depuis février. D'accord. Et ça va changer de nom bientôt ? Oui, ça sera la fin. On va en discuter. Et alors, vous êtes membre aussi de la FAP. Tout à fait. C'est important de le dire. Pour les plasticiens qui nous écoutent, la FAP, c'est la fédération des... C'est la fédération des arts plastiques, donc ça regroupe tout le secteur. Pas forcément que les artistes plasticiens et plasticiennes, mais aussi curatrices, curateurs, critiques. D'accord. Elle est assez jeune, cette fédération ? Oui, elle est assez jeune, mais maintenant, on est plutôt bien installés. Le Covid l'a précipité. Oui, exactement. Allez, elle existe et elle est là. Et on en parle. Anne-Catherine Lacroix. Bonsoir, Anne-Catherine. Ravie de vous avoir. Vous, votre dada, c'est les droits sociaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça vous fait rire ? Non, non, mais c'est ça. Atelier des droits sociaux, c'est quoi, en fait, exactement ? C'est une association qui est agréée comme service d'aide juridique de première ligne, comme on dit. On n'est pas avocat, on n'est pas avocat pro déo, on n'est pas de la deuxième ligne, on est de première ligne. Et on est aussi reconnus en éducation permanente. Donc, on fait de l'aide juridique et un travail d'éducation permanente, au départ, finalement, de tout ce qu'on décortique et trouve dans les consultations juridiques. Et particulièrement pour les artistes et les techniciens du spectacle ? Pas particulièrement au départ. On est beaucoup, on est une dizaine, mais moi, en tout cas, ma matière, c'est celle-là. Vous, c'est votre matière. D'accord, c'est beaucoup de questions, j'imagine. Énormément. Oui, on va en parler. Boris Dombly, bonsoir Boris. Salut. On se croise de temps en temps dans les rues, parce que vous... Enfin, dans les rues, dans certaines manipses, tout ça que je couvre, parce que vous connaissez le mouvement Culture en lutte. Vous, vous êtes scénographe et vous défendez plutôt l'aspect technicien du spectacle, c'est ça ? C'est important d'en parler ? C'est ça, exactement. Je suis aussi membre de la TPS. Oui. Donc la TPS, on pourrait expliquer aux gens, c'est comme les arts plastiques, mais c'est pour les techniciens du spectacle ? Exactement, oui. C'est la fédération des techniciens professionnels, techniciens et techniciens professionnels du spectacle. Voilà. Et c'est important qu'ils soient reconnus aussi, parce que... C'est les professions qui vont être principalement précarisées pour cette réforme. Frédéric Young, bonsoir en face de vous. Vous êtes monsieur auteur, on peut dire ça comme ça ? Oui, enfin... Je ne sais pas si vous êtes auteur, d'ailleurs. Je suis auteur aussi, mais surtout je représente les auteurs. Voilà, vous représentez les auteurs, SACD, la SCAM, et vous êtes dans cette fameuse commission artistes également. J'ai un peu d'avance sur toi, Maël, puisque ça fait trois ans que j'y siège régulièrement. D'accord. Alors, mois d'octobre important pour tout le monde, pour vous, dans l'évolution de cette réforme du statut qui va entrer dans sa deuxième phase. On peut parler de ce qui est acquis peut-être déjà, même si ça n'a pas trop changé. Mais enfin, tout de même, qu'est-ce qui a changé ? Donc, la réglementation chômage. Les artistes bénéficient d'une nouvelle couverture chômage ? C'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, officiellement ? Il faut, pour résumer, vraiment de manière très, très brève, la réforme du statut de l'artiste. Donc, le statut de l'artiste devient le statut de travailleur ou travailleuse des arts. Mais il y a deux gros volets dans cette réforme. Il y a un volet chômage et il y a un volet commission. On parlera de la commission après. Mais c'est important, parce que les deux sont en fait liés. Parce que ce qui rentre maintenant en vigueur au 1er octobre, c'est le volet chômage. Le volet commission, ce sera plus tard. Il y a une commission qui existe. Elle fait déjà son travail autour des visas. On va en parler. Mais maintenant, c'est le chômage. Donc là, ça y est, c'est parti. Ça veut dire qu'au 1er octobre, tous ceux qui avaient le statut d'artiste ont le statut de travailleur des arts de manière automatique. Au 1er octobre, ils rentrent dans la réforme, si vous voulez, dans la nouvelle règle. Et ceux qui n'avaient pas de statut d'artiste au 37 ans, donc la veille, peuvent, depuis le 1er octobre, demander un accès à ce statut de travailleur ou travailleuse des arts avec des conditions d'accès assouplies. Assouplie, ça, on va en parler. Pourquoi on dit plus statut d'artiste ? C'était trop réducteur ? C'était justement pour inclure les techniciens ? Alors ça, c'est la question. Non, je pose la question. Très clairement, les fédérations professionnelles autour de la table, du groupe WITA, qui est le groupe qui a été réuni par le gouvernement pour discuter de cette réforme, ont souhaité élargir le régime à non seulement les auteurs, les autrices, les artistes interprètes de tous types, les danseurs aussi, etc. Ceux qui font du stand-up, toutes les formes de performances, mais bien sûr aussi les techniciens artistiques, c'est là où on va venir sans doute sur les... Et des professions dites d'accompagnement artistique, qui est peut-être la zone où la réforme est la moins précise. C'est quoi ça, Frédérique ? C'est les métiers de soutien, en fait. Donc moi, je suis commissaire d'exposition, enfin curatrice aussi. C'est vraiment les gens de l'ombre. Oui, en fait, on accompagne les artistes, on accompagne les créations, en fait, les projets qui se mettent en place. Après, voilà, c'est un métier qui a une valorisation aussi. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout salariée à relier une institution. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un métier pour que les gens comprennent bien d'intermittence ? Oui, c'est un métier d'intermittence. Oui, quelque part, on va chercher des contrats. En fait, on n'est pas salarié dans une institution ou quoi que ce soit. Donc on est au même régime, en fait, que les artistes. D'accord. Il y a des grands oubliés tout de même, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en parlais justement avec la maquilleuse de BX1 tout à l'heure. Maquilleuse, maquilleur, habilleuse, habilleur, etc. Où sont-ils ? Alors, ceci étant, parce que moi, je tiens quand même à le dire, parce que je fais cette matière depuis 17 ans, presque, quand même, voilà. Le statut d'artiste, c'était mal nommé parce qu'il y avait des techniciens et des techniciennes qui avaient le statut d'artiste. Moi, j'ai chaque année des personnes qui ont des contrats de maquilleur, de maquilleuse, d'habilleur, de costumier. Mais simplement, le métier était considéré comme technique par l'ONEM et pas comme artistique par l'ONEM. Et ça changeait quoi ? Sans rentrer dans les détails, ça pouvait changer la donne au niveau de la manière de valoriser les jours de travail. Parce qu'on ne pouvait pas faire appel à certaines règles dérogatoires. Et donc, ce qui fait qu'il y a toujours eu plus d'artistes que de techniciens qui avaient le fameux statut. Mais ils étaient dedans. Boris, vous confirmez ça ? Mais ce qui va être inquiétant maintenant, et j'exploie un peu l'aspect commission, c'est qu'il y a des aspects du texte de cette réforme qui implique que seuls les travailleurs et travailleuses de la culture qui auront amené un apport artistique à l'œuvre, nécessaire et essentiel, pourront bénéficier d'une protection sociale. C'est très flou ça comme terme, non ? Et c'est très flou. Et c'est là que le titre de ton émission, Usine à gaz, prend tout son sens. En fait, ce qu'il faut dire, et ce qu'a un peu dit Anne-Catherine, qui est très important, c'est que l'ONEM a sa propre pensée de qu'est-ce qu'est-ce qu'est une contribution artistique, qu'est-ce qu'est-ce qu'est une création artistique. Et actuellement, on le voit clairement dans la commission. En fait, c'est très réducteur. Et c'est vraiment très compliqué, puisque c'est des pratiques qui sont quand même très diverses. Et c'est vrai qu'évidemment, les techniciens... Il y a de tout. Ça, c'est la liste que c'est vous qui me l'avez envoyée d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc c'est les métiers artistiques, entre guillemets, au sens large, que reconnaît l'ONEM. On est d'accord ou pas ? Métiers artistiques ou techniques. Ou techniques. Alors, moi, je dirais non, parce que dans ces métiers-là, comme étalonneur, comme dans la rubrique art plastique ou théâtre, je ne sais plus, agrimage, par exemple. En fait, tout ça, c'est dans le formulaire. Quand on s'inscrit sur la plateforme artiste at work pour obtenir un visa ou une carte, on a toute cette liste. Sauf qu'en fait, en commission, on le voit, il y a un blocage vraiment sur certains métiers, certaines professions. Alors, pour qu'on comprenne bien, il y a un blocage de la part de qui ? De l'ONEM, essentiellement. De l'ONEM, alors c'est quoi ça ? Ça, c'est un peu vers là où on va. Donc en fait, il faut bien comprendre que le souhait du gouvernement, et ça, je crois qu'on peut lui rendre hommage pour ça, c'est de s'être rendu compte que l'ONEM avait cette grille de lecture extrêmement restrictive, ce qui est quand même étonnant, parce que l'ONEM est gérée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire aussi par les syndicats, ce qu'on oublie un peu souvent. Et donc, on se demande pourquoi les syndicats ne sont pas intervenus sur l'administration de l'ONEM, pour qu'elles changent sa façon de voir. Et on va passer à un système où la nouvelle commission, qui sera très différente de celle actuelle, qui sera notamment composée de 50% de représentants d'artistes, ou d'artistes eux-mêmes, et elles-mêmes, et de 15% ou 20% de représentants syndicaux. Et l'ONEM sera là aussi. L'ONEM sera là, mais de façon désormais marginalisée. Et donc, c'est cette majorité de représentants des travailleurs et travailleuses, selon différentes formes, qui dira, oui, c'est une activité artistique, non, ce ne l'est pas. Et pas seulement d'une façon générale, mais aussi en regardant un dossier. Et c'est vrai que parfois, on a des dossiers où... Donc, c'est un progrès, ça, si je vous entends, selon vous, Boris. Si la commission fonctionne correctement, oui. Mais encore une fois, il y a cet aspect essentiel ou non essentiel qui va être vraiment le nerf de la guerre de cette commission, et où, effectivement, ça va être laissé libre cours à une interprétation très subjective de membres de commissions qui ne seront pas toujours au fait de la réalité de terrain. Si c'est des artistes qui sont... Si il y a 50% d'artistes... J'essaie de comprendre. Il y a 50% d'artistes dans cette commission qui va décider du statut ou pas. Eux, ils savent, ils connaissent quand même ces métiers périphériques, comme on les a nommés. Mais encore une fois, voilà, ça va se faire sur base de dossiers. Là aussi, il y aura une inégalité. Qui va être à même de produire ce dossier ? Qui va être à même de le constituer ? Enfin, qui va être à même de se vendre, quoi ? Voilà, on va devoir se vendre et justifier notre pratique et justifier le fait qu'on est essentiel à une œuvre. Et là-dessus, voilà, on va se retrouver avec des fortes inégalités par rapport à des travailleurs et des travailleuses qui, pourtant, partagent la même précarité de travail. D'accord. Donc, non, non, ce n'est pas une avancée, quoi. Pour certains travailleurs et certaines travailleuses... Oui, parce que moi, je pense qu'il va y avoir un écrémage, en fait. Parce que là, actuellement, évidemment, avec cette liste d'activités, on a parfois des métiers... Enfin, hier, si je ne me trompe pas, on a eu ce métier d'état-l'honneur. Il fallait expliquer à la commission... Donc, hier, vous avez eu une réunion. Hier, oui, pardon. On a eu une session pour la commission, puisque la grève est levée, c'est aussi important à dire. Oui, on va parler après de cette grève. Et, en fait, on se rend compte, dans cette commission, qu'évidemment, les métiers ne sont pas du tout compréhensibles par le président, par l'ensemble. Et c'est normal, j'ai envie de... Enfin, c'est normal, je ne sais pas si c'est normal, mais on est là à argumenter, à expliquer, en fait, ce que c'est le métier d'état-l'honneur, par exemple. Ce n'est pas parce que, si je puis me permettre, on me fait un peu l'avocate d'idéal, ce n'est pas parce que c'est un peu le début, aussi, de cette nouvelle... Ce n'est pas encore la nouvelle. Ce n'est pas encore la nouvelle. L'actuelle, comme ils sont artistes, elle n'est pas neuve. Oui, oui, oui. Et plus ça va aller, plus ça va être... Ce que je peux témoigner, c'est que la réforme produit déjà un effet positif dans la commission. Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'on sent bien que la présence affirmée et la légitimité des artistes étant renforcée par la réforme, eh bien, le président, l'administration, les administrations écoutent davantage. Hier, on a, je pense, du côté du banc artiste, on va dire, initié quand même les problématiques. Après, parfois, on a discuté des états-l'honneur, qui est un métier très, très spécifique en cinéma, qui calcule les couleurs dans les films. C'est très important. C'est super important et c'est super artistique. Oui, ça va. Eh bien, je pense qu'auparavant, l'ONEM disait non, il n'en est pas question. Hier, il a été dit qu'on allait inviter des gens qui ont la connaissance de ce métier pour venir en parler en profondeur. Pour en discuter, d'accord. Mais ça, c'est un progrès. Vous pouvez voir une question que vous avez. Mais j'allais dire, l'ONEM disait peut-être non en commission. Ceci dit, moi, j'ai des contrats d'étalonneur des gens qui ont le statut d'artiste avec des contrats d'étalonneur. Oui, oui, moi, c'est bien. Il faut bien faire la différence. Et c'est aussi parce que l'ONEM, il est à deux endroits. Mais il n'a pas la même casquette. Il ne s'occupe pas de la même chose dans ces deux endroits. Il est dans la commission pour ce qui est aujourd'hui l'octroi des visas. Mais en matière de chômage, il a une liste définie d'activités soit artistiques, soit techniques. Il ne dit pas que c'est artistique-technique. L'ONEM, c'est pour les allocations. On s'en doute. Ce n'est pas pour octroyer une attestation ou un statut. On n'en est pas là. C'est autre chose. Boris ? Non, non. Moi, ce que je voulais te dire... Moi, ce que j'ai envie que les gens comprennent, c'est que c'est un recul. Pour le moment, il y a des techniciens et des techniciennes qui bénéficient d'une protection sociale et qui ne pourront pas passer cette commission. Et tout le monde s'en va pour le moment. Il faut vraiment être conscient de la réalité du terrain. Il manquait 600 techniciens cet été pour les festivals cet été. Il y a une pénurie de jobs comme on n'en a jamais vu. Vous ont changé de métier du moment. Oui, oui. Tout le monde est parti pendant le corona. Dans les écoles de régie, les étudiants partent après la première ou la deuxième année parce qu'ils trouvent du travail tout de suite. Et donc, ils ne sont pas bien formés. Et donc, on va vraiment à la catastrophe. On va vraiment à une catastrophe de terrain au niveau technique. Mais quand vous entendez, Boris, que hier, par exemple, pour reprendre cet exemple d'État-l'honneur, ils ont discuté en commission, le président écoutait, il s'est dit « Ah ben oui, c'est peut-être finalement un métier qui pourrait être reconnu ». Ça, ça ne vous donne pas confiance ? Mais non, parce qu'il y a un travail qui a été fait en termes de pronostics de fonctionnement de cette commission. Et pour le moment, il faut comprendre que ça concerne vraiment une minorité de travailleurs des arts et de la culture, cette commission. Là, ça va devenir quelque chose de systématique. D'accord. Et il y a des pronostics qui ont été faits. Et c'est quoi, Maëlle ? Toi, tu es au courant. Mais ça va être des dossiers traités en 5 minutes, en 10 minutes. Mais c'est le cas actuellement. Et c'est déjà le cas. Et pour le moment, ça correspond à une minorité de travailleurs et de travailleuses. Et donc, ça veut dire que c'est des destins entiers qui vont être gérés à l'emporte-pièce en une minute. Vous faites bien de rappeler que c'est des destins. Parce qu'obtenir ce statut, c'est quand même extrêmement important. C'est ça. Même s'il est, entre guillemets, plus facile à obtenir. Et c'est des bases subjectives, encore une fois. Il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser. La nouvelle commission, on ne va pas obtenir le statut tout de suite. En fait, c'est l'attestation des arts qu'on va obtenir. Et la commission actuelle, en fait, délivre... Donc la commission artiste actuelle, donc artiste at work, cette plateforme, délivre les visas d'artistes qui permettent de faire un contrat à un bis quand on n'a pas de lien de subordination. Et les cartes qui sont au niveau des RPI, en fait, des régimes d'études indemnités. Pour expliquer aux gens qui sont peut-être en train de pas toucher, il y a deux commissions. Il y a une commission actuelle, vous en êtes. Je ne sais pas, vous serez dans la prochaine ? On ne verra rien. Aucune idée. De toute façon, c'est janvier 2024. On verra quand... Voilà, il faut que ça passe au gouvernement. En tout cas, il faudra des représentants d'artistes. Ah bah oui. Donc il y a une future commission qui sera installée. Celle-là, elle délivrera effectivement des attestations. J'ai bien suivi ? Oui. Mais celle actuelle ne délivre que des visas. Que des visas et des cartes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que la réforme se base sur cette jurisprudence. Donc c'est clairement écrit dans les textes. Donc c'est là et... Voilà. Dans les textes de l'arrêté de commission, en fait, c'est assez frappant d'ailleurs parce qu'en fait, on ne le voyait pas un an avant dans les textes ou même dans les discussions. Et là, c'est très clairement dit. Oui. Et donc c'est ça qui fait peur. Et en étant à la commission, évidemment, moi, j'ai une peur pour mon secteur, mais j'ai aussi une peur pour tous ces gens. Donc quelque part, je vois l'ONEM être un dithyrambique sur des métiers. Et ça fait peur. Et on juge... Enfin, c'est là où on juge juste. Vous comprenez cette peur ? Oui, non, mais c'est-à-dire... Moi, j'ai beaucoup de craintes pour cette future commission aussi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle va être submergée de boulot. Je pense qu'elle va être submergée de recours. Donc je suis pas... J'ai beaucoup de craintes. Après, bon, j'espère que ça se passera bien, mais j'ai beaucoup de craintes. La seule bonne nouvelle... Coup de parenthèse, on aura droit à des recours ? Oui, bien sûr. Ça peut se faire, ça ? Oui, bien sûr. Parce que ça, c'était pas le cas. Interne et externe. On pourra aller au tribunal, etc. Il y aura des recours. La seule, entre guillemets... C'est plutôt une info que je donne, là, parce que c'est... Comme on dit, qu'est-ce qui se passe le 1er octobre ? C'est quand même important que les gens sachent qu'on aime ou qu'on n'aime pas la réforme ou qu'on craint ou pas la commission. C'est que toutes les personnes qui avaient le statut d'artiste et qui passent dans le statut de travailleur des arts ou toutes celles qui vont ouvrir maintenant ce droit avant l'installation de la commission, elles vont avoir de manière automatique une première attestation de la commission. D'accord. Donc, moi, le petit tunnel que je vois là, c'est que je me dis qu'à ce moment-là, si elles auront de manière automatique une première attestation, dans 5 ans, quand elles devront la renouveler, si la commission dit non, elle va quand même devoir un peu justifier comment tout d'un coup, ce travailleur ou travailleur des arts ne l'est plus. Donc, je me dis que c'est le seul petit tunnel que je vois. Ce qui peut être très utile avec ton émission aujourd'hui, c'est de dire aux gens, mettez-vous en oure très vite pour avoir le statut maintenant. C'est la période idéale pour le faire. Parce qu'il n'y a pas de commission. Parce qu'il n'y a pas de commission. Les seuils sont abaissés et vous rentrez automatiquement, notamment si vous avez déjà le 1 bis ou autre, vous passez automatiquement. Donc, la période est très favorable. D'accord, d'accord. On a compris. Oui, Boris, pas d'accord. Oui, enfin, oui, elle est favorable, justement, parce qu'on sait que ça va se durcir dans 5 ans, quand la commission sera évoquée. Je trouve qu'on fait des plans sur la comète et je pense que c'est une vision idyllique qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on sait bien que défendre les droits, que ce soit dans ce domaine-ci ou dans les autres, c'est toujours un combat. Quand un groupe humain ne défend pas ses droits, les droits reculent. Donc, ce qu'il faut, c'est que les fédérations professionnelles, avec les syndicats, on se mette à utiliser la réforme pour défendre les droits des personnes en ayant ce souci de chaque individu. Donc là, vous tendez le bras à la fédération des techniciens. Et je trouve que là, pour l'instant, les syndicats sont OK sur le terrain, mais pas OK au niveau des directions générales des syndicats. Il faut savoir que c'est une des premières réformes, et ça, c'est important, c'est une des premières réformes, et là-dessus, on est en désaccord, où les partenaires sociaux et les syndicats n'ont pas été aux manœuvres. C'est la première fois qu'une réforme sociale se perd au niveau fédéral sans les partenaires sociaux et sans les syndicats. Et donc, effectivement... Ils ont fait été consultés, vous voulez dire ? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une mobilisation syndicale, pour le moment, pour reprendre la manœuvre, et pour ne pas que ce soit une matrice pour les futures réformes aussi. Moi, je voulais juste dire, en fait, que les syndicats sont quand même très présents à la commission actuellement. Enfin, moi qui suis là depuis février, et Emiliane Tempels, qui y était jusqu'à hier, puisqu'elle a démissionné. Donc, Emiliane Tempels, pour expliquer, c'est une comédienne ? C'est une comédienne. Qui faisait partie des artistes qui étaient dans cette commission ? Des membres effectifs, effectivement, de cette commission depuis deux ans. Et représentants de l'EFEST, le mouvement féminine. Oui, oui, et membres de culture en lutte. Mais bon, ouais. Et en tout cas, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout le problème aussi... On parle des syndicats, mais c'est important de dire aussi qu'ils s'intéressent vraiment à notre secteur. Moi-même, avec notre jeune fédération, on sent bien qu'il y a un appel des syndicats aussi pour mieux comprendre certaines pratiques, certaines logiques, puisque nous, on a évidemment des pratiques compliquées à les arts plastiques. Mais ils n'ont pas été associés ? Je vois étiquer, Frédéric... C'est-à-dire qu'il y a eu deux avis qui ont été demandés successivement au Conseil national du travail où siègent les syndicats et les patrons et que les avis ont été quand même assez réservés sur le fait d'octroyer aux artistes des systèmes privilégiés. Donc il faut quand même aussi se rendre compte que, en fait, le secteur a un peu choisi de se mettre dans la sécurité sociale, de rester dans la sécurité sociale, qui est en fait une assurance où tous les travailleurs contribuent pour financer cette assurance maladie, chômage... Peut-être parce qu'on est dans une période aussi... Et donc quand on crée un régime plus favorable, on tend un élastique, en fait. On tend un élastique, puisqu'il faut pouvoir justifier vis-à-vis de toutes les autres professions pourquoi on a un régime un peu différent. Et il y a des raisons objectives pour le faire. Mais les syndicats, eux, évidemment, ils s'intéressent à la transversalité. C'est normal. Sauf que là, visiblement, ils s'y intéressent plus. Ça a changé. Oui, et puis en plus, ils nous ont soutenus. On a fait une grève parce qu'il faut savoir aussi... Alors oui, pourquoi cette grève ? Oui, parce qu'en fait, ça faisait très longtemps. Et apparemment, même des prédécesseurs d'autres membres ont demandé à avoir une rémunération, en fait, parce qu'on fait un travail. C'est quand même deux mercredis par mois. On passe une journée ou une après-midi à analyser 140 dossiers, en amont. Et puis après, les dossiers, ce n'est pas 40 pages. C'est le formulaire avec des liens, etc. Mais tout ça, c'est gratuit, en fait. C'était gratuit jusqu'à... C'était du bénévolat. C'était du bénévolat. Et donc, on a fait cette grève mi-juin. Et moi, quand je suis rentrée, en fait, dans la commission, c'est la première chose que j'ai demandé, en fait. Est-ce qu'il y a un défraiement, une rémunération ? Des jetons ? Ils ont proposé des jetons ? Et c'est ça. En fait, ils avaient déjà mis ça en place quand même dans la réforme. Mais en fait, ils nous avaient dit que ça se mettrait en place avec la nouvelle commission et avec notre grève. Et donc, les syndicats nous ont vraiment soutenus. Et tous les syndicats, je trouve que c'est important à le dire, il y avait vraiment un front syndical solidaire. Je veux dire, il y a des syndicats qui ont du mal avec la culture et ça, c'était important. OK. Alors, vous avez levé la grève ? On a levé la grève. Ça veut dire que vous êtes payée maintenant ou pas ? Alors, on a rencontré... J'aime bien le petit sourire. Pas du tout. Voilà, je sais aussi dans mon milieu que rémunération n'est pas forcément vraiment juste. En fait, ce terme-là, c'est plus un défraiement qu'on a obtenu, c'est un jeton de présence qui sera mis en place en fait dès la publication de... D'accord. Enfin, le vote de la loi. Voilà. Et là, la comédienne Emily Temple a refusé. C'était trop pour elle. Ben oui. C'est son choix. Mais oui, c'est son choix. Après, c'est un travail intense. Il faut argumenter tout ça. Ça se remplace facilement ? Non, il n'y a plus de gens qui veulent. Oui. C'est effectivement beaucoup de travail. On rentre plus long. Pour des artistes, c'est assez compliqué dans la mesure où parfois on part en tournée, on prépare, on est en répétition, on travaille sur une exposition. donc il va falloir trouver des gens qui peuvent le faire avec des suppléants, etc. Et deuxième chose qui était importante aussi, mais ça c'est acquis, on l'a revendiqué, on l'a obtenu, c'est que la participation à cette commission, comme d'ailleurs à d'autres commissions culturelles ou à la gestion d'une société d'auteurs ou d'artistes-interprètes, etc., soit compatible avec le régime d'artistes, donc avec le régime de chômage. D'accord. Parce qu'avant, le fait d'être militant et de participer à ces organismes, vous mettez en porte-à-faux avec... C'est une bonne nouvelle pour... Enfin, c'est ce qu'il faut quand même. C'est un minimum. C'est difficile d'aller juger ce qui est bien et pas bien finalement dans cette réforme. Je dis, moi j'ai plein de craintes. Sur le fond, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est surtout un débat idéologique sur qu'est-ce qu'on veut comme sécurité sociale, quelle est la place qu'on donne à l'emploi, au travail, etc. C'est plus un débat idéologique technique. Donc moi, je me pose plein de questions, j'ai beaucoup de craintes. tout à l'heure, quand j'ai un jeune de 25 ans qui me dit qu'il a droit à rien et que là, il a peut-être séjour pour avoir droit au statut de travailleur des herbes et forcément, je suis contente pour lui. Je ne peux pas... Je dois me réjouir qu'il ait un accès à la sécurité sociale mais ça n'empêche pas toutes les questions et les craintes que j'ai. C'est ça, on peut se satisfaire d'un accès qui est un petit peu facilité, on va dire ça, comme ça. Mais il faut quand même faire attention à le diable se cache dans les détails comme on dit. Pour résumer, on pourrait dire un accès facilité mais pour un statut qui ne vaut pas vraiment le coup. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on défend. Il ne vaut pas le coup dans le sens où il est fragile ? Oui, on va se retrouver précarisé. Le nombre de fois où le mot abus se retrouve dans le texte de loi, je ne sais pas calculer, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une précarisation et des snipers partout pour nous flinguer en cas de... Oui. À ce moment-là ? Oui. Oui, grave. On doit conclure l'émission très rapidement. Très vite fait. En fait, c'est vrai que dans le secteur des arts plastiques, on n'était pas présent dans cette commission avant et moi, j'entends des choses qui me choquent. En fait, on parle d'artisanat, de certains métiers dans les arts plastiques. On confond beaucoup de métiers en fait. Et ça, moi, c'est ce qui me fait peur effectivement dans la nouvelle commission. Voilà. Bon, on va en discuter. Ça se discute au Parlement. De toute façon, c'est pas en vote. Je vais voter hyper rapidement. Hyper rapide, c'est qu'il y a un deuxième volet sur la fiscalité des droits d'auteurs et des droits voisins des artistes d'interprète et sur les cotisations sociales. Et il ne faudrait pas que ces décisions-là sur ce volet-là retirent l'avantage qui a été donné de l'autre côté. Oui, exercice d'équilibre. On est toujours en négociation. Très compliqué. Allez, merci à tous les quatre de nous avoir éclairés sur ce sujet. Très compliqué, effectivement, mais très important et indispensable pour les artistes qui nous écoutent notamment et pour l'avenir de la culture. Tout simplement, on se retrouve jeudi prochain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada